Bonsoir à tous, très très heureux d'être à Metz, aujourd'hui, à la boîte à musique, c'est le bon nom, je regarde Ben là-bas qui nous a invités. Nous sommes évidemment très heureux d'être là, nous enregistrons le 8 mars 2019, donc journée des droits de la femme, on va faire un épisode consacré à des rappeuses, des rappeuses que nous affectionnons tout particulièrement, françaises mais pas que, également anglo-saxonnes, américaines même, on peut le dire. Et j'ai une équipe incroyable avec moi, avec notamment une nouvelle dans No Fun, qui n'est jamais intervenue dans cette émission, c'est Nifa. L'auditrice fan de No Fun qui est maintenant chroniqueuse. On l'entend bien ? Wafa est là. Hello. Comment ça va ? Ben ça va, je suis contente de revenir. Ben oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Ben ouais. Et Nemo est là. C'est ma première aussi ce soir, je suis très heureux. Alors on va parler de 4 rappeuses, on va parler, pour ceux qui ne connaissent pas, de Roxane Chanté, donc Nemo va commencer avec elle. On parlera de Kazé, immense rappeuse française, on parlera de Missy Elliot, et on finira avec Jams, parce que c'est important de parler de Jams. Et je propose qu'on commence tout de suite, on va commencer avec une petite virgule, petite virgule de Solène, c'est parti. Alors on va parler de rappeuses, mais c'est important de dire que, voilà, c'est de la femme, on ne voulait pas faire un épisode trop classique sur quelle est la place des femmes dans le rap, on pourra en parler après avec vous sur une session de questions réponses si vous voulez, mais nous c'était important pour nous de montrer qu'il y a toujours eu des rappeuses importantes, talentueuses, et qu'on voulait mettre un petit peu les projecteurs sur 4 profils de rappeuses. On va commencer directement avec toi Nemo, sur une rappeuse assez méconnue, en réalité. Ouais, surtout en France. Surtout en France, même si elle a eu droit à un long métrage Netflix il y a peu de temps, est-ce que tu peux la présenter ? Ouais, je voulais parler de Roxanne Chante, qui, avec mon accent super légendaire, si on part du concept que le rap existe depuis 40 ans, c'est ça ? Depuis 1979. Un truc comme ça, ouais. Depuis la spouette. Et bah on va dire que Roxanne Chante, c'est une des premières à vraiment avoir un tube de rap, et on est en 1984, donc c'est, on va dire, dans les 5 premières années du développement du rap, et ce qui est en plus intéressant, en plus, dans la soirée où on est, sachant qu'on a le end of the week après, c'est que c'est une rappeuse qui s'est fait connaître en faisant des freestyles, en faisant des battles en fait, c'est-à-dire que c'était la plus forte de son collège, elle était connue pour être une forte tête au sein de sa famille, elle avait une histoire bien sûr un peu compliquée, comme tous les gens qui étaient dans le rap à cette époque-là, dans les quartiers new-yorkais, elle vient du Queens, et donc en 1984, elle se fait repérer parce qu'elle a l'habitude de demander de l'argent pour qu'on essaie de la battre en battle, c'est-à-dire que les gens viennent la voir au collège, et lui disent genre, tiens Roxanne, enfin à la base c'est chanter, c'est Roxanne ça vient après, chanter, j'ai genre, j'ai envie de faire un freestyle contre toi, je sais que je peux te battre, et elle dit ok, vas-y balance-moi 30 dollars, et genre, il balance 30 dollars, il fait son freestyle, et après elle l'enchaîne, il se fait péter la tronche, et pour le coup, elle garde ses 30 dollars, tu vois, c'était une manière pour elle de se faire de l'argent, un petit peu au départ, et elle avait un petit peu en gros une base de fans dans le Queens, notamment des mecs qui vont devenir plus tard Nazir Jones, donc un jeune Nas, mais aussi toute l'école du Queens Bridge qui est dedans, mais il y a surtout, à cette époque, un producteur qui s'appelle Marley Marle, qui est juste en fait le DJ, enfin on va dire le mec qui reçoit les appels dans une grosse émission de radio qui est Mister Magic, qui est la grosse émission de radio, de rap, à New York qui joue, je sais plus quel soir, mais à minuit, c'est vraiment un truc, t'as l'impression en fait c'est nul, mais à l'époque c'était tout en fait, il y avait une émission qui jouait à minuit sur une énorme radio, et c'est lui qui jouait les tubes en fait. Et Marley Marle était un jeune producteur qui recevait les appels en fait, pour l'instant il faisait pas grand chose, juste c'est lui qui recevait les appels et qui disait à Mister Magic, hé Roger qui a appelé, tiens tu veux le passer à l'antenne et tout. Et à l'époque, il y a un groupe qui s'appelle UTFO, qui vient d'avoir une sorte de tube qui marche pas trop, qui est poussé par un DJ qui s'appelle Kid Capri, qui s'appelle Roxane Roxane, qui est d'ailleurs un morceau qui serait hyper me too dans notre époque parce que c'est un morceau où en gros ils expliquent que tous les mecs du groupe vont essayer de draguer une meuf qui s'appelle Roxane et qu'elle a jamais voulu et qu'elle les a toujours envoyé chier et puis ils font ouais Roxane, Roxane, j'ai vraiment envie d'être ton mec. Donc en gros c'est des harceleurs du rue, concrètement sur ce morceau tu vois, qui est devenu un tube en 1984 et ils étaient censés faire un concert à New York et ils devaient faire de la promo dans la fameuse émission de Mister Magic. Ils sont pas venus. Donc Mister Magic avait la rage et Marley Marley a dit bah tu sais quoi, on va faire un diss track, on va faire le premier gros morceau de clash en fait, un clash et on va trouver quelqu'un pour clasher les UTFO parce qu'ils nous ont mis un plan en fait. Et Marley Marley du Queens, en bas de chez lui il a chanté qu'elle arrête pas de faire des freestyles et qu'il défense tout le monde, il la croise pendant qu'elle est en train d'aller faire sa lessive, il dit chantez tu veux pas monter et tout, j'ai une story pour toi, il lui balance l'instru de Roxane Roxane, il fait fais ce que tu veux, balance un freestyle et la légende veut qu'elle a rappé pendant 7 minutes non-stop et c'est devenu Roxane Chanté, le morceau qui clash, Roxane Roxane de UTFO où elle dit c'est moi Roxane et je sais pourquoi je vous ai pas répondu les mecs c'est que vous êtes des gros bolosses, des gros clochards et tout. Alors qu'à la base c'était absolument pas elle, c'était un personnage fictif. Elle s'est mise dans un personnage et elle a clashé comme elle clashait tout le monde en fait à l'époque, c'était genre comme KRS1, c'était des gens, tu les lancais et en gros il te trachait, il t'insultait pendant des siècles et c'était le rap en fait à l'époque tu vois et c'était aussi important que ça soit une femme qui fasse ça parce que ça pouvait prouver que c'était pas juste un truc masculin et qu'en fait le rap c'était universel déjà et ça venait aussi du clash tu vois, il y avait un côté de genre de compétition, de battle et tout ça et elle a été la première en fait à avoir un vrai morceau de clash qui est juste un freestyle qui a été enregistré, les premiers enregistrements étaient carrément enregistrés à la radio et pressés en vinyle, elle en a vendu énormément dès le départ et ils ont eu des problèmes forcément avec une TFO qui a dit ouais mais c'est quand même notre morceau et puis vous nous insultez pendant des heures donc elle a refait énormément de versions et au final ça a été un des morceaux les plus vendus de l'histoire du rap et surtout il y a eu des multiples réponses et encore à l'heure actuelle c'est le plus long distract de l'histoire c'est à dire qu'il y a eu le real Roxanne qui a répondu après à long en termes de durée, je me souviens d'un morceau de The Game qui durait 20 minutes en fait le clash a duré des années et il y a eu une cinquantaine voire certains disaient 130 réponses à Roxanne Shumt tellement c'était devenu énorme et ça a lancé en fait la mode des clashs sur disque, avant il y avait des battles dans la ruc et c'est hyper impressionnant c'est pour ça que je voulais en parler, que ce soit finalement une femme qui soit à la source de ce truc et qui est donc pour le coup c'était une femme hyper forte qui est rentrée après dans le Juice Crew de Marley Marle qui l'a monté avec Big Daddy Kane, avec Biz Markie, avec des énormes stars qu'on fait en fait le rap qu'on écoute maintenant sauf qu'elle, elle a jamais réussi à vraiment en faire un disque parce que c'était vraiment une rappeuse de freestyle, une rappeuse de battle, une rappeuse de life tu vois et elle a été rattrapée par la vie comme on le voit dans le film, très bon film Roxanne Parle-nous un peu, qu'est-ce qu'il vaut ce film ? Franchement c'est un très bon film C'était dispo sur Netflix Exactement, c'est un peu une dramaturgie tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont un peu forcé sur le côté mélo de sa story, plus que sur le côté musical, ils ont aussi forcé des relations notamment avec Nas qui sont un petit peu tirabiscotés Fantasmés Ouais, je pense qu'ils se sont rencontrés mais de là à dire ouais elle l'a aidé à former ses rimes, bon je pense qu'on est un peu dans le fantasme tu vois, mais c'est produit par Pharrell, il y a Maher Chalak qui a eu un Oscar il y a pas longtemps, Maher Chalali qui joue le rôle de son mec un peu difficile qui va avoir des gros problèmes de couple entre eux etc. En fait je trouve que c'est une histoire qui est hyper moderne surtout à l'heure actuelle où on parle beaucoup de harcèlement, on parle beaucoup de misogynie au sein du travail etc. En fait l'histoire elle est vraiment réelle et même comment elle réagit tu vois, je pense que c'est un modèle qui est hyper intéressant, hyper moderne encore et le film est bien réussi parce que ça retranscrit aussi bien le début du rap, les années 80, la jungle que c'était tu vois, le fait que tout le monde voulait manger sur son dos et qu'en fait elle était la seule femme de tout ce truc et que finalement elle était devenue la Roxanne du morceau qu'a clashé au départ, c'est à dire que en gros tout le monde essayait de devenir son mec, son Mac ou son producteur et de faire de l'argent sur son dos et plus personne pensait à ce qu'elle, elle était et il faut remettre dans le contexte qu'à cette époque-là elle avait 14 ans. Donc tu vois là on parle souvent de tu vois notre amie Shkid est un grand spécialiste de la santé mentale des rappeurs, là on parle d'une rappeuse qui s'est retrouvée propulsée dans les stardom du rap alors qu'elle avait 15 ans et en vrai après elle est devenue psychologue, je pense qu'elle a fait quelques arnaques aussi et finalement c'est resté une pionnière et une figure mythique du rap alors qu'elle n'a pas un album vraiment. Elle a travaillé avec tout le monde et tout le monde va la citer comme un peu la rappeuse qui ramène ça et après t'as MC Light qui va arriver 3-4 ans après qui pour moi est celle qui va avoir un album vraiment, elle va bosser avec un autre délire et puis c'est un profil aussi, c'est le profil de l'époque où c'est dur de représenter ta féminité dans ce milieu là qui est un milieu très rue, très masculin et pour le coup tu dois faire tes preuves sur les mêmes grilles en fait que les rappeurs mecs, t'as pas trop de spécificités, tu peux raconter ta story. Ça existe pas encore en fait, juste être une rappeuse c'est encore inexistant en réalité dans le rap à ce moment-là. C'est quand même fou de se dire que le meilleur rappeur finalement de 1984 c'était une meuf et c'était Roxane Chanté et elle les a mis tous à poil, elle a pris tout leur argent et au final il y a des tonnes de trucs qui ont décliné d'un clash qu'elle a fait pendant 7 minutes alors qu'elle allait faire sa lessive et en vrai c'est ça qui fait que pour moi le rap c'est universel, c'est toujours un truc où il n'y a pas vraiment de choix qui sont faits, si t'es le meilleur t'es le meilleur, peu importe qui tu sois, la gueule que t'as, d'où tu viens, si t'es le meilleur t'es le meilleur. Et ça pour moi c'est un truc que je trouve fort depuis le début du rap, c'est qu'en gros il n'y a pas de sélection trop, il peut y en avoir après mais si ta musique elle est vraiment forte et que c'est le truc que les gens ils veulent entendre, bah là on le voit tu vois, dès les débuts du rap t'as une rappeuse qui devient le personnage principal du rap à ce moment-là. Roxane Chanté donc, toi Niffa je sais que t'as vu, je n'ai toujours pas vu le film sur Netflix, je m'en excuse, je sais, qu'est-ce que t'en as pensé toi Niffa ? Moi j'ai bien aimé le film sur Netflix et surtout j'aimais bien le traitement sur le côté, comme tu disais, la seule femme dans un milieu d'hommes et le côté charo sur elle alors qu'elle a 14 ans et puis même Majala le rôle qu'il a un petit peu comme ça de mec mais en même temps père, parce qu'elle est beaucoup plus âgée qu'elle et donc j'aime bien aussi quand même le focus qu'ils ont fait même si c'est un peu drama, le focus sur la relation malsaine en tout cas à l'âge avec les différents hommes dans le film mais ouais c'est un bon film. Et d'ailleurs Majala disait que le rôle l'avait hyper touché alors que tu vois maintenant c'est une méga star, trou des techniques machin truc et à l'époque il avait demandé à être coaché et à vraiment travailler pour être le plus juste possible par rapport à ce rôle-là qui était quand même hyper difficile puisque c'est ouais c'est pas un truc cool tu vois. Très bien, merci beaucoup Nemo, c'est Roxane Janté. On va tout de suite revenir en France avec Kazé. Alors pour ceux qui nous suivent, vous connaissez sûrement un journaliste du nom de Yérim Sarr. Et avec Yérim, quand on parle rap, on se dit toujours, et c'est pas une blague, même si on aime bien le dire pour embêter un peu les gens, mais on dit toujours que le meilleur rappeur mais pas forcément homme, la meilleure personne, la personne la plus douée à avoir pris le micro dans ce pays, c'est Kazé. Et on troll un peu mais pas vraiment en réalité parce que je pense sincèrement que c'est la rappeuse slash rappeur parce que je ne la vois pas uniquement en tant que rappeuse, potentiellement la plus douée réellement à avoir sorti des disques. C'est une rappeuse que je trouve incroyable, qui mêle le fond et la forme comme personne vraiment parce qu'il y a un souci, une maîtrise de la technique comme j'ai rarement entendu réellement. Mais avant de nous épancher sur les qualités de Kazé, tu veux peut-être en dire quelques mots en introduction, peut-être Wafa ? Et pourquoi elle est aussi importante ? C'est exactement ça et puis comme disait Nemo, c'est vraiment la force, la technique, les paroles, le travail qui font que la personne se démarque. Alors moi, j'ai choisi Kazé parce que pour moi, dans le rap français, il y a un certain trio en fait de rappeuses. Comment on parle de rappeuses, de rappeuses ? Pour moi, il y a James, il y a Kazé et Kenny Arcana. Bien sûr, il y a eu des rappeuses avant. On pensait plein Lady Lestie, Princesse Agnès, etc. Mais pour moi, c'est les trois qui ont marqué le rap français en termes d'impact déjà dans le genre. sur la musique et puis surtout en termes de postérité finalement. Et puis Kazé, parmi les trois, c'est finalement celle qui a eu le moins d'exposition. Diane, c'est clairement loin devant. Kenny Arcana a quand même eu son... Ça a marché ! Ça a marché ! Le premier album a marché ! Elle a un réel public partout dans le monde, des concerts, etc. Puis Kazé est toujours restée un peu confidentielle en fait. Et surtout, je pense, c'est à cause de ce côté très sombre, engagé, enragé même, sans compromis. Parce que quand on pense à Kenny Arcana, elle est aussi engagée, mais c'est une toute autre forme d'engagement. Elle a un engagement politique chez Kenny Arcana. Sur l'homme, Kazé. Voilà, c'est ça. Voilà, Kazé commence à rapper assez jeune. Elle vient de Rouen. Elle prend le stylo, je crois qu'elle doit avoir 13-14 ans. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle pose ensuite sur des projets assez classiques quoi. En plus, c'était L432, des projets de Posca. Je crois que sa première apparition, c'est L432. Je pense, oui. Je crois en tout cas, sa première apparition marquante. Exactement. Et puis, donc ça, c'était quoi ? 96, 97, 98. Et puis, elle attend dix ans avant de sortir. Juste, il faut dire quelque chose. Parce que c'est important de le dire. Ça montre à quel point Kazé n'est pas comme les autres personnes. Kazé était invitée sur l'album d'NTM, Supreme NTM. C'est arrivé près de chez vous. Donc, c'est elle, en fait, que Kuchen et Joey Star avaient invité sur ce morceau-là. Et elle a refusé. Parce qu'elle ne voulait pas être la petite d'NTM. Exactement. À un moment où NTM est le groupe le plus important de France. Presque toute musique confondue. Et où ça lui aurait donné une exposition énorme. Et elle refusait. Elle ne voulait pas entrer dans le game en étant la petite de quelqu'un. Et finalement, c'est Afro-Jazz. Enfin, j'ai oublié le nom du rappeur d'Afro-Jazz, en tout cas, qui rappait sur le morceau. Je m'en excuse. En tout cas, c'est lui, finalement, qui avait été sur le morceau. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose après, même s'ils ont vu. Afro-Jazz s'y retourne un peu. Non, avant. Mais je veux dire, ce n'est pas comme si ce morceau avait été un détonateur énorme pour Afro-Jazz. C'est en disant déjà sur Kazé, ça. Exactement. C'est une posture super forte. Parce qu'elle est très jeune à ce moment-là. Et qu'elle dise, non, je ne veux pas être sur l'album d'NTM, qui est l'album le plus attendu de l'époque. Et peut-être le plus grand album d'NTM. Ça, ça peut se discuter. À l'époque, elle était avec Doing Damage. Exactement. Qui étaient les mecs qui géraient la sécu d'NTM. Un peu la sécurité d'NTM. Voilà, d'NTM. Les durs, tu vois. Tout à fait. Dont il y avait notamment, la légende dit qu'il y avait MC Jean Gabin dans l'équipe de sécurité d'NTM. C'était les anciens. Encore une fois, c'est quelque chose dont elle ne parle pas forcément toute seule. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne s'épanche pas trop sur ce genre de choses. Même qu'on lui demande, ouais, est-ce qu'NTM a voulu te signer, etc. Voilà, elle ne parle pas trop de ça. Puis comme tu disais, voilà, Cazé, c'est le fond et la forme. Elle le dit d'ailleurs sur Suis ma plume. Ce morceau incroyable. Ce style, cette dextérité, cette compétence, c'est vraiment ça. C'est vraiment une meuf qui a une vraie technicienne, en fait. Je pense que même en termes, ouais, en rap en général, il n'y en a pas énormément. Je me souviens d'une interview où elle disait qu'en fait, elle, ça l'amusait de trouver des rimes. C'était un jeu pour elle de toujours trouver les meilleures insonances, les meilleures multisyllabiques. C'est vraiment quelque chose qui l'amuse et ça s'entend, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que parfois, il y a des rappeurs techniques, c'est la technique pour la technique. Souvent, ça nous est arrivé 36 000 fois de dire, OK, c'est technique, on ne comprend rien. Elle, tu comprends toujours tout. Déjà, c'est intelligible et surtout, le sens n'est jamais perdu, ce qui est assez fou. Oui, et puis c'est une technicité vraiment double, en fait, parce qu'elle est dans la forme et dans le fond. Donc, même quand il y a des flots, elle a des flots, en fait, qui peuvent être aussi bien lents et pesants que des flots super rapides et aiguisés. Et même les placements de mots, comme tu dis, les assonances, les choix des rimes, etc. Ça fait une double technicité qui est vraiment incroyable. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'avec sa voix et son flow, je trouve qu'elle arrive à imposer, en fait, une atmosphère dans chaque morceau. Et ça, vraiment, depuis le début, et on le voit beaucoup plus sur l'album qui est sorti en 2010, Libérer la bête, qui est vraiment conçu comme ça, comme très conceptualisé, en plus autour d'un fil conducteur qui est celui de la bête, etc. En fait, c'est toujours le côté enragé, mais elle arrive à trouver des nuances dans cette même couleur, en fait. Parce que certes, il y a des thèmes dans les morceaux, mais c'est toujours la même couleur, une couleur sombre et sans concession. Et elle arrive très bien à trouver les nuances par sa voix, par les mots, par les musiques, par les samples, et surtout, évidemment, par les prods. Voilà, elle a toute une équipe derrière, que ce soit l'équipe d'Enfache, Banane, etc. Des gens qui la connaissent bien et qui arrivent à lui proposer des prods pour vraiment la mettre en valeur. Et ça crée toute une atmosphère homogène, en fait, qu'on pose à toute sa discographie. Voilà, il y a un fil conducteur, il y a une cohérence. Et ça, c'est vraiment fort. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont ça. Tu préfères le premier ou le deuxième album ? Le premier, c'est une trajectoire, et le deuxième, c'est Libérer la bête. Et il n'y a que deux albums solos. Après, on pourra parler d'autres projets, mais il n'y a que deux albums solos. Le premier, quand même, je pense qu'on s'est pris une claque de fou. Le deuxième, je crois que les quatre premiers morceaux à la suite, rien que les quatre te mettent des claques. Après, il perd un peu de sa colère à la fin. Mais le premier est vraiment incroyable. Et justement, en termes d'écriture, je trouve que c'est aussi quelqu'un qui a une écriture totalement complète. C'est-à-dire que, bien sûr, comme beaucoup, elle parle de ce qui l'entoure, de la société, etc. Mais je trouve qu'elle arrive à contextualiser tout ce qui se passe autour de nous, en fait, comme personne. Et il y a différents contextes qu'elle arrive à mettre en place. Déjà, il y a un contexte tout à fait historique, qu'elle parle de colonisation, d'esclavage, etc. Il y a ce côté témoignage personnel et une sorte d'insertion dans l'imaginaire collectif. En fait, elle arrive à expliquer des concepts pour nous les faire comprendre de façon assez facile, en fait. Et elle a beau avoir un univers sombre et en effrayer certains, clairement, parce que des fois, quand on parle de caser, c'est... Ouais, souris jamais, elle fait flipper, etc. Mais... Alors qu'elle est super, il faut le dire, super souriante en privé. Après, elle a déjà dit dans ses interviews... C'est très timide, en fait. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Elle a déjà dit dans ses interviews, enfin, les mecs du hard rock, on les voit en vacances sur faire du jet ski avec leurs enfants et ils sont contents. Après, c'est un personnage où ils sont super sombres parce que leur musique et leur couleur esthétique, c'est juste une esthétique, en fait. Et elle, c'est ce qu'elle aime dans l'art, c'est le côté sombre. Ça veut pas dire qu'elle est tout le temps en train de mettre des courrois sur les photos de gens chez elle, quoi. C'est quelqu'un de normal. Exactement. Mais voilà, c'est une esthétique qu'elle apprisse. Il y a, je trouve, une sincérité vraiment déconcertante dans tout ça. Et on parlait d'ailleurs du premier album, Tragédie d'une trajectoire. Et rien que sur le morceau éponyme qui ouvre ce projet, directement, elle parle d'elle, de son enfance. C'est un morceau qui écrit à la première personne au jeu. Quelque chose qu'elle faisait pas beaucoup avant. Et voilà, elle parle de ses ressentis les plus profonds, les plus sombres, son rapport à l'école, comment elle a été confrontée au racisme quand elle était jeune. Et c'est vraiment très poignant. Et finalement, c'est le fondement, en fait, de sa musique, son vécu. Et tout est lié, en fait. Et juste le morceau d'après qui n'est pas à vendre. Quand elle dit mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. En fait, on se rend compte que c'est la même personne quand elle rappe. Et c'est la même personne dans la vraie vie. Et ça, je trouve que c'est une caractéristique propre, en fait, aux rappeuses en France, en tout cas. C'est qu'elles veulent vraiment montrer qui elles sont dans la vraie vie. On pourra en parler avec James. On pourra en parler exactement avec James. Peut-être que tu veux en parler, mais il y a un morceau sur cet album, Chez Moi, qui est justement vraiment là, pour le coup, sur l'esclavage et la colonisation, etc. Moi, quand je parle avec quelqu'un qui n'aime pas le rap et qui me dit « Fais-moi découvrir le rap français », c'est un des trois morceaux que je mets à chaque fois. Vraiment, parce que c'est écrit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et nous dire « C'est mal écrit, en fait ». Même si tu n'aimes pas le rap, même si tu ne comprends pas cette musique, tu es obligé, je pense, de te prendre la plume de caser. Et ce qu'elle arrive à retransmettre, parfois on est avec des formules assez simples, mais c'est tellement bien écrit que pour moi, chez moi, si je dois regarder un chef-d'oeuvre de caser, je pense que je mets celui-là parce qu'il est tellement poignant, il raconte tellement de choses que c'est juste pour les gens qui n'ont pas encore écouté ce disque. Il y a un très beau clip, d'ailleurs, de Chris Macari, et ça change des clips qu'il a souvent l'habitude de faire, avec notamment Booba, qui sont un peu souvent les mêmes. Là, vraiment, c'est quelque chose de très, très différent qui avait été fait d'ailleurs un clip qui avait été tourné aux Antilles. Et sur « Pas à vendre », moi, en fait, ce que j'adore dans ce morceau, c'est qu'à la fois, en fait, elle le prend comme un égotrip, la façon dont elle pose, c'est comme si elle était dans le style, le genre égotrip du rappeur de base, sauf qu'elle est en train d'anticiper tous les fantasmes qu'on a sur elle, du fait qu'elle soit très garçonne, etc. Dans le sens où vous voulez savoir un peu qui je suis, dans le sens où je ne suis pas comme... Savoir si je suis un garçon. Exactement, le côté non-genré et tout. Et moi, c'est un morceau qui clairement m'a changé. Elle a changé ma vie, en fait, dans le sens où le sexe et le genre, mais on en parlera un peu avec Missy Elliot. Et parce que c'est un peu dans la même... Pour Missy Elliot, c'est un peu dans la même veine d'être une femme et dans le genre féminin quand tu rappes. C'est vrai qu'à part cette phase où elle dit « ils veulent savoir si je suis un garçon ou une fille », en fait, c'est une écriture totalement non-genrée. Tout à fait ça. À aucun moment, on peut savoir, même au terme de voix, on se pose souvent la question si c'est un homme ou si c'est une femme. Et donc, on parlait tout à l'heure de ce côté sombre, sans concession, en fait, on compare ça à Kenny Arcana, un peu comme la rumeur. Comme tu disais, c'est ce côté totalement désenchanté. Mais voilà, elle impose une réalité brute pour dire « les gens, la vie, c'est comme ça, la société est comme ça ». Il n'y a pas ce côté fataliste. Pourtant, ce n'est pas du tout une meuf super pessimiste, en fait. C'est juste dire « je vous pose la réalité sous vos yeux, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà comment elle est, comment nous, on la vit ». Elle dit souvent qu'elle, le rap français, avec la rumeur, avec virus, etc., c'est le rap des enfants d'immigrés. Et elle n'a pas peur de mettre des mots sur la réalité des choses. Et je trouve que, même si la rumeur le faisait aussi, elle le fait d'une façon différente, et elle met des claques, en fait, à chaque fois qu'elle le fait. Et je peux comprendre aussi que ça puisse en gêner certains, malheureusement, quand elle dit les choses très clairement. Et puis voilà, elle jette un pavé dans la mare, dans toute cette bien-pronscience, finalement. Et elle rajoute clairement ce côté racial à l'aspect totalement social de James. James, c'était, voilà, le côté « une famille pauvre, on a galéré », etc. Ce côté alter-mondialiste dont on parlait de Kami Erkanah. Quelque chose d'assez commun dans la française. Oui, c'est ça. Alors que Gazet, effectivement, rajoute quelque chose. D'ailleurs, aussi, la rumeur a pu faire. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont ce truc en plus que les autres rappeurs engagés, slash conscients, n'ont jamais vraiment abordé. En tout cas, pas de manière aussi frontale, je trouve, dans la française. Oui, exactement. Et puis finalement, même le deuxième album, et le dernier album, date de 2010. Ça fait quand même un bon moment. C'est une personne aujourd'hui qui a fait énormément d'interviews. Elle a fait une belle interview avec Virginie Despentes, d'ailleurs. Tout à fait pour ça. Dont la parole, en fait, a une importance. Les gens ont envie de savoir ce qu'elle pense, tellement elle a une vision vraiment très précise, très éclairée, très particulière de la société. Et même sans album, elle reste totalement actuelle. Bon, bien sûr, après son deuxième album, elle a fait des projets, que ça soit avec Zone Libre, que ça soit avec la Social Club, etc. Je voulais juste, rapidement, parce que tu en parles, je voulais dire à la fin, mais c'est parfait. Il y a la Social Club, bien sûr, où il y a notamment le morceau 99%. C'est un meilleur couple. Non, mais c'est trop. C'est incroyable. C'est beaucoup trop. C'est incroyable. Vraiment, quand on vous dit que c'est la meilleure personne qui rappe dans ce pays, il faut coûter 99%. Et il y a effectivement les projets Zone Libre. Il y en a eu deux, si je ne dis pas de bêtises. Le premier, c'est Elle. Enfin, il y a deux rappeurs, donc c'est Elle et Amé. Et Amé. Le deuxième, c'est Elle et B. James. Et donc, c'est avec une partie des musiciens de Noir Désir, pardon, dont Serge Tessoguet, si je ne dis pas de bêtises. J'ai oublié les autres noms. Mais moi, j'ai une préférence pour le premier, parce qu'il y a Amé aussi. Angle de mort. Voilà, Angle de mort, exactement. Merci, j'avais oublié le nom. Mais il y a Amé, mais vraiment, la reine de ce projet, c'est Kazé. Et ça va vraiment très bien, parce qu'il y a des instruments du coup un peu plus rock, mais ce n'est pas Sam 41, c'est Noir Désir, avec quand même un truc qui reste urbain rap, et ça lui va extrêmement bien. Alors que moi, ce n'est pas un projet qui m'enthousiasmait plus que ça là-bas, parce que je ne suis pas très familier de Noir Désir. Je trouve qu'il y a une équation assez parfaite entre... Donc voilà, c'est juste pour en parler, parce que ce n'est pas sur ses albums solos, mais c'est les projets Zone Libre. Il faut les écouter si, en tout cas, vous avez envie d'en savoir davantage sur Kazé. Oui, et puis c'est quelqu'un qui, en groupe, est vraiment stimulé par l'émulation. Et c'est vraiment sur ses projets où elle fait des performances vraiment incroyables qui nous font oublier que les albums n'arrivent pas. Mais vraiment, il faut écouter Kazé, c'est l'une des meilleures. Tout à fait. Et puisque tu parles d'interviews, il y a celle avec Virgile Despentes, mais c'est à l'écrit. Et c'est bien de voir Kazé. Il faut la voir, parce qu'elle est extrêmement charismatique. Et il y a, je crois, une conférence pour Sciences Po qui est animée par quelqu'un qu'on connaît. Enfin, tu connais notamment bien Wafa, c'est Emmanuel Carinos. Et j'ai oublié le nom du... Benoît Dufault. Voilà. Dans le cadre du séminaire La Plume et le Bitume, qui était organisée à l'École Normale Supérieure. C'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. Et c'est génial. Et vous voyez justement qu'elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle. Enfin, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Kazé ? Tout a été dit. On a déjà bien déplié. OK. Que dire qui n'a pas été dit par Wafa ? Très bien. Merci beaucoup Wafa. Je propose qu'on passe tout de suite à une autre reine, Missy Elliot. Ces virgules de chkits sont toujours un succès. Moi préférez celle-là. Elle est bien celle-là. Elle est smooth. Alors, on va parler de Missy Elliot, donc nom éminemment connu dans la pop mondiale. Est-ce qu'on va avoir besoin de la présenter ou pas ? Tu peux, si tu veux. Présente que Elliot, peut-être. Moi, moi, moi. En tout cas, je te donne la parole. Parce que moi, j'ai quelques éléments à dire, mais j'en parlerai après, parce que tu vas peut-être d'ailleurs en parler. J'avais envie de prendre un angle. Enfin, je n'avais pas forcément envie de refaire des éléments biographiques, puisque je pense que tout le monde connaît. En tout cas, on connaît tous des tubes de Missy Elliot. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Getsu Freakon. Ah, yeah. Le 18e anniversaire. Ce fait 18 ans. Il est majeur. Ce morceau est majeur. Voilà. Ce grand morceau. Et j'avais envie de parler, justement, et ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Wafa par rapport à la posture non-genrée. Parce que j'ai l'impression qu'au-delà du fait que, pour moi, c'est une icône, il y a plein d'autres choses qui sont maintenant en train de revenir. On est en train de mettre du respect un petit peu plus sur son nom, là, cette année. Mais c'est surtout qu'elle a un profil non-genré. Sexué, mais non-genré. Sexué, quand même. Sexué. Contrairement à Kazé. Et donc, on est obligé de faire le distinguo. Parce que, du coup, non-genré, ça voudrait dire ne pas avoir la posture, ce qui est ancré, en fait, dans les sociétés, dans nos mœurs, de la posture de ce que devrait faire une femme rappeuse ou artiste. Donc, la fragilité. Donc, par exemple, on parle de rap fragile. C'est un truc genré parce que, normalement, c'est censé être une artiste féminine qui serait en train de pleurer. Quand, par exemple, je me moque de Drake, c'est parce que je suis dans un formatage genré. Ouais, ouais. Et tu te moques de Drake, toi, beaucoup. Je me moque beaucoup de Drake. Parce qu'il parle de ses soucis, en fait. On dit pleurnicheuse. Pleurnicheuse, etc. Donc, c'est quelque chose qui est attribué aux filles. Et Missy Lott, elle est donc non-genrée. Elle est un rap. Elle a une posture. Elle a quelque chose de non-genré parce qu'elle prend les mêmes thématiques que les rappeurs. Donc, le lifestyle, les go-trips, le sexe. Mais elle le fait comme un garçon. Donc, genré de manière... Elle est dominante, en fait. Elle est dominante. Et donc, ça va être des hits comme One Minute Man. Clairement, elle dit... Ouais, pour le coup. Oui, c'est ça. Elle a le même discours dont on peut reprocher un damso ou un pouba. C'est-à-dire, tu vas être mon instrument de plaisir ce soir et t'as pas intérêt de jouir trop vite. Donc... Une minute, c'est... Une minute, voilà. Et donc, c'est un discours qu'on pourrait... Elle est en train d'instrumentaliser l'homme. Elle parle de plaisir solitaire. Elle parle... Enfin, elle a un côté, voilà, très égotrip, très dominant, très leadership sur une musique incroyable de Timbaland. Oui, il faut le dire, voilà. C'est vrai que... Pour ceux qui, bon, voilà, qui le savent pas, c'est vrai qu'elle commence aussi avec Timbo. Tout au début. Et ils inventent un son, en fait. C'est ça. Il faut le dire. Dans l'histoire du rap, il y a quelques personnes. Dans l'histoire du rap, il y en a quand même quelques-uns. Mais il y a des duos, des gens qui ont un moment... Il y a des tournants, quoi. Il y a des bascules. C'est ça. Top 1 de ma bromance, mes meilleures bromances dans la musique. Incroyable. Donc, clairement, elle n'est pas uniquement interprète. Elle est... C'est ça. Elle sait qu'elle écrit énormément dans le banc. Ils sont aussi proches d'Aliya à l'époque. Enfin, voilà. Alors que tout le début d'Aliya, enfin, pas le premier album, mais après, en fait, quand elle commence à bosser avec Timbaland, Missyviot, elle est là. Donc, c'est presque un trio. C'est ça. Enfin, voilà. Enfin, un peu plus... Mais pour le grand public, en tout cas pour moi, parce que je suis un peu plus jeune, moi, je la connais directement en tant qu'artiste. Et donc, déjà, c'est le choc. Ouais. Parce que physiquement, elle n'est entre guillemets pas dans les normes. Que... Excuse-moi. Parce que c'est vrai que tu parlais de femme dominante, etc. Il y a des morceaux de Lil Kim qui étaient finalement très sexuelles où elle était dominante, mais elle avait une posture. C'était, on va dire, elle aurait pu être dans un clip de rap de mec et être... Tu sais, ces femmes extrêmement... Exactement, voilà. Missyviot, effectivement, avait un physique beaucoup plus commun, entre guillemets. C'est ça. Donc, c'est peut-être plus facile de s'identifier aussi à elle. Et elle en joue. Elle en joue, je pense, à... Je ne sais pas si c'est She's a bitch ou The Rain ou elle avec une combi noir. C'est The Rain. 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 C'est Tintifiée. Et parce qu'elle est weirdo. Et parce qu'elle est décalée. Et parce que... Mais en même temps, toujours aussi féminine, maquillée, apprêtée et dans le leadership. Donc ça, c'est beaucoup d'autorité artistique. Mais après, il y a, comme vous le disiez. Les débuts, en vérité. C'est de l'écriture et c'est de la prose qui est un milieu masculin. C'est vrai. Donc, en vérité. Ça aussi, c'est déjà... Une prouesse. Une prouesse. Et donc, elle écrit pour des groupes R&B, des artistes R&B, 702, SWV. et après même les grandes divas genre Whitney Houston Beyoncé Sainz le morceau incroyable sur le premier album de Beyoncé et le meilleur le meilleur pour certains et donc du coup elle a ce truc d'influence où elle va écrire des morceaux à droite à gauche même Monica Jasmine Sullivan Angie Stone Tweet Tweet où là c'est vraiment son artiste Lil Mo donc voilà et donc ça nous ramène aussi à la sororité parce que du coup elle met en avant des femmes elle travaille elle je vais revenir un peu sur la sororité après parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire là-dessus mais du coup sur le côté écriture là en plus cette année enfin le mois dernier j'ai entendu dire que les organisateurs je sais pas si c'est des votants ou des organisateurs du Song du Hall of Fame Songwriters ils aimeraient bien lui donner un petit quelque chose donc ça prouve ça met de la lumière aussi sur le fait que c'est quelqu'un qui a écrit sur des albums qui a écrit des belles chansons et donc qui est dans les qui est dans le behind the scenes qui est dans les coulisses et qui a fait des choses pour la musique et en plus de ça elle a ce truc voilà de sororité de mettre en avant des femmes de travailler avec elles et c'est important de le rappeler surtout en ce moment avec ce qui se passe ce qu'on a avec des rappeuses parce que j'ai cette impression aussi où il en faut qu'une seule rapport à Cardi B Nicki Minaj etc où au final il n'y a pas de numéro 2 parce que finalement tu pourrais être la rappeuse numéro 2 numéro 3 numéro 4 j'entendais Rima parler de ça numéro 2 c'est très bien numéro 2 c'est très bien Jay-Z tout à fait c'est ta grande théorie Jay-Z n'a jamais été le mec qui vendait le plus dans son époque mais pourtant il est un peu comme Bouba en France mais il n'y a pas de numéro 2 on ne l'autorise pas d'avoir un numéro 2 des fois elle ne se l'autorise pas oui aussi t'as vu c'est une matrice c'est à dire que c'est des cycles et donc là on sent une Nicki Minaj et Gris parce qu'il y a une Cardi B qui prend la place après Cardi B Nicki Minaj c'est quand même des profils au final qui se ressemblent un petit peu voilà mais donc pour revenir sur Missy Lotte je trouve qu'elle a ce truc assez déstabilisant et qui répond à la problématique de est-ce qu'il faut qu'on soit dans un modèle hyper sexualisé ou est-ce qu'il faut qu'on soit la grande soeur un peu garçon manqué et elle n'est ni l'un ni l'autre et finalement c'est quand même 6 albums studios des millions de disques des grammy plein de grammy énormément de grammy et juste pour repris c'est quelque chose de très important on a un peu parlé mais c'est les visuels parce que les clips de Missy Elliott c'est la folie c'est à dire que dans tous les documentaires autour du clip il y a toujours un moment peu importe que ce soit un documentaire accélérat ou pas on va parler de Missy Elliott notamment son travail avec Dave Mayer ce qui est un grand réalisateur de clips qui n'était pas son réalisateur intitré parce qu'elle n'a pas tout fait avec lui mais elle en a fait quand même beaucoup les plus grands sont faits avec lui et vraiment l'équipe de Missy Elliott c'est une claque c'est un univers différent c'est la même époque et c'est une époque aussi où on met beaucoup d'argent dans l'équipe ça coûte très cher maintenant c'est un peu différent mais à l'époque ça coûte très cher de faire ces clips là et ça regorgeait d'idées et c'était aussi à l'image de ces albums les albums que vous avez avec Missy Elliott qui sont des albums comme tu l'as dit de weirdos avec plein d'idées avec vraiment des idées bizarres parfois tu ne sais pas quels instruments ont été utilisés qu'est-ce qu'ils avaient samplé et c'est ce qu'on trouvait dans ces clips en fait tu ne comprenais pas comment elle était habillée tu ne comprenais pas ce qui se passait à telle minute dans le clip mais ça a créé ça a contribué à créer une sorte d'univers cohérent c'est clair et dont les héritières j'ai essayé de réfléchir un peu celle qui m'est venue directement moi c'est Azalea Banks avec au début en tout cas Brock with Expansive Brock with Expansive qui est un super disque je trouve vraiment cet album qui existe parce que Missy était là avant mais du coup Azalea Banks ça me fait reprendre sur la sororité encore une fois parce que pour le coup c'est typiquement l'exemple de la rappeuse super talentueuse mais qui n'a pas été dans cette intelligence de groupe on va se serrer les coudes et on va donc voilà elle a fait de la bonne musique moi je défends la musique d'Azalea Banks mais c'est vrai surtout ce projet là je défends sa musique plus que son compte Twitter qui est plus difficile à défendre c'est sûr mais du coup Missy globalement je retiendrai surtout l'auteur aussi et puis le côté iconique de on l'a dit l'imagerie les chorés et le discours qui est similaire à ce qu'un rappeur pourrait faire mais qu'elle s'est appropriée sans comment dirais-je sans être dans le genre sans jouer le mec tout en restant féminine alors juste pour dire quelque chose et je vais citer le meilleur d'entre nous Nicolas Pellion qui une fois lorsqu'on parlait du fait que maintenant dans le rap on rap et on chante en fait à peu près manière équivalente et à chaque fois on dit ça a commencé avec qui avec Drake avec Kanye West avec Ilwayne je ne sais pas avec qui ça a commencé parce qu'en fait il y en a toujours avec Fifty mais en fait une des personnes en tout cas qui a vraiment très bien incarné ça c'est Missy Elliott qui était vraiment parfois aussi bien comme Drake aujourd'hui qui a des tubes R&B des tubes rap Missy Elliott elle était dans les charts R&B elle est dans les charts rap il y a des morceaux elle chante et elle rap elle fait vraiment les deux comme Laurie Neal qui le faisait très bien mais c'est bien de dire qu'il y avait quand même à ce moment là oui plus seul que R&B mais en tout cas elle rappait aussi très bien et c'est vraiment presque elle qui a popularisé ça en tout cas à ce niveau là ce côté aussi bien je rappe super bien et je chante bien et voilà avant Drake avant Kanye c'est important de le dire c'est vrai que c'est important de le dire parce que tu es sur une période de 90 où on considère justement que les femmes font du R&B les mecs ils font du rap et si tu veux faire un morceau crossover tu fais un morceau de rap et sur le refrain tu mets une femme qui fait un refrain R&B et Missy Elliott fait partie des gens qui ont dit bah vas-y je fais tous les refrains je fais les couplets et je serai toute seule et sans votre autotune voilà ouais c'est clair donc c'est clairement une game changer de fou et je pense si on doit penser à des gens qui lui ressemblent mais en ce moment il y a Thierry Rawat qui à mon avis qui est dans le même délit elle sort des morceaux aujourd'hui d'ailleurs elle sort des morceaux tout le temps et elle a un univers elle a des concepts mais je pense c'est encore un peu trop arty indépendant là où Missy Elliott elle était pop tout de suite en fait c'est ça la grosse différence je pense très bien merci beaucoup Niffa je vous en prie je propose qu'on mette une petite virgule et qu'on passe à peut-être la personne qui a le plus de succès dans le rap dans ce pays on va donc parler de James alors je vais pas la présenter parce que je pense que beaucoup de gens la connaissent mais peut-être rapidement sur le parcours en tout cas James se fait connaître à la fin des années 90 elle est proche du groupe Mafia Tressé même certains pensaient qu'elle faisait partie du groupe alors qu'en fait pas vraiment elle a sorti un premier album premier mandat qui a été un flop c'est rigolo d'ailleurs de voir que je crois qu'il s'est vendu à l'époque entre 8000 et 9000 exemplaires ce qui aujourd'hui est plutôt un disque d'art pour un premier artiste c'est qu'à l'époque où il n'y a pas le streaming il n'y a que le physique voilà c'était vu comme un échec ce disque là alors que les chiffres n'étaient pas si décodants que ça après bon il faut quand même je vais très vite parce que j'aimerais qu'on parle de James et de son apport et de ce qu'elle a représenté elle a fait énormément de compiles elle était notamment d'ailleurs sur le premier album de notre chérie Driver il y a quand même un morceau où il y a Driver Danny Dan, James et Dadou c'est incroyable beaucoup de mixtapes pardon beaucoup de mixtapes Suzy toutes les freestyles vraiment le nombre de rappeurs qu'elle a pliés sur des mixtapes alors je vais parler notamment moi il y a un morceau qui m'avait choqué c'est sur alors elle est déjà connue à ce moment là mais c'est sur Street Lourd où elle rappe avec Kennedy qui à l'époque est vraiment un des rookies les plus chauds et James quoi c'est l'époque aussi où je trouve que tous ces rappeurs un peu techniques sont influencés par Eminem je pense à elle je pense à Rof et c'était un peu comme quand Eminem venait sur un coupé de quelqu'un enfin sur un morceau de quelqu'un il le terminait et c'est vraiment ce qui se passait avec James à l'époque mais donc elle repart en studio et elle prépare un deuxième album qui en fait maintenant est vu comme le premier c'est l'album Brut de Femmes il faut savoir qu'à l'époque ce premier album donc elle est signée en major et elle sort elle prépare une première version du disque qu'elle doit sortir qui est un disque vraiment de rap français de l'époque sans trop de compromissions et il faut le dire la personne qui la renvoie travailler alors qu'elle est justement aux Grandes Dames de Dames c'est Benjamin Chuvanige le patron dossier à l'époque et c'est lui grosso modo enfin c'est ce qu'il dit après malheureusement j'ai eu l'occasion d'en parler avec Dames mais c'est lui qui décide d'ailleurs de la rendre un peu plus féminine en termes de look parce que c'est vrai que pour le coup on parlait un petit peu de quelle posture adoptée pour une rappeuse au début elle a un peu à l'un côté garçon manqué voilà survête on est sur une survête après c'est un look j'aime bien mais c'est vrai que même dans la posture dans la voix sur Brut de Femmes il va y avoir je pense une image un peu plus une image de femme justement le titre de l'album c'est lui qui la pousse en tout cas à faire un morceau comme DJ qui est vraiment pas un morceau qui ressemble à ce que fait Diane Savant absolument pas où elle fait du rap orthodoxe comme dirait Akhenaton et là elle commence à ouvrir avec bien sûr DJ avec Evasion le morceau avec China mais ce qui est intéressant c'est pas tant ça parce que ça ça va lui permettre bien sûr de passer dans les campings et d'être en tête de gondoles dans les centres commerciaux et tant mieux et ça va être un énorme succès mais surtout ce qui va être à mon avis je pense nouveau c'est que justement c'est le discours d'une femme dans le rap français ce qui n'avait en réalité jamais vraiment été entendu en tout cas à ce niveau là évidemment on pourra me citer des contre-exemples mais on est vraiment sur quelqu'un qui raconte sa vie qui raconte ses histoires d'amour mais vraiment du point de vue complètement féminin l'histoire d'adultère l'histoire où elle a pu être battue il y a un morceau terrible là dessus enfin voilà c'est vraiment une nouvelle manière de rapper et de raconter quelque part son histoire James tout en gardant un ADN extrêmement rap c'est-à-dire que c'est une rappeuse c'est une kickeuse on le voit sur des morceaux comme Mon Répertoire où justement elle connait complètement ses classiques elle cite tous les groupes de rap français il y a le morceau Madame Key toujours sur Brut de Femmes où elle se fait écrire un morceau par Lino qui fait écho justement au morceau de Monsieur Key de Lino et voilà et donc elle va vraiment arriver à un moment où une c'est une excellente rappeuse respectée par ses pères qui a fait ses classes qui a fait ses classes complètement et qui arrive à trouver cette formule très très compliquée que très peu de rappeurs ont réussi à trouver c'est réussir à trouver l'équilibre entre succès commercial et rester relativement crédible dans le rap ça sera un peu plus compliqué peut-être par la suite mais en tout cas à l'époque de Brut de Femmes il y a moi je pense peut-être à Doc Gynéco époque première consultation à quelques gens comme ça qui vraiment réussissent Solar même si bon il y a quand même des gens qui réussissent à trouver cette équation très compliquée de je suis là dans le rap et je suis là dans les foyers chez les ménagères et ça c'est super dur et Diable ça réussit à le faire elle fera évidemment de manière beaucoup plus flamboyante sur le deuxième album dans ma bulle qui est moi un disque avec lequel j'ai toujours eu un peu plus de mal parce que je trouve qu'elle abusait un peu de la formule piano-voix c'était un peu trop piano-voix dépressif et du chant c'est vrai mais par contre carton carton monumental c'est la trace de la boulette moi j'adore la boulette je trouve que c'est un tube un single incroyable j'adore la boulette jusqu'au clip et tout tout est bien ouais ouais je kiffe ça mais voilà et puis il y aura un troisième album qui sortirait un peu après dernier album en date et à mon avis il n'y aura plus vraiment de dernier album on sait qu'aujourd'hui Diams elle est loin de la musique elle est replie en tout cas fait d'autres choses elle a écrit un ou deux livres je ne sais plus je ne vais pas dire de bêtises deux livres peut-être qu'elle en prépare même d'autres voilà mais en tout cas vraiment en termes de succès je ne crois pas qu'il y a eu qui a eu plus de succès que Diams en réalité sur une période aussi courte je crois que personne en France ouais mais en France en France vraiment Diams ça a été on a atteint un niveau incroyable la tournée qu'elle fait pour le deuxième album c'est monumental c'est Hollywood quoi donc voilà elle est vraiment elle a représenté quelque chose de différent je ne sais pas vous comment vous avez pris Diams à l'époque toi Wafa peut-être qu'est-ce qu'elle a représenté pourtant en tant qu'auditrice et amatrice de rap moi j'ai pris Diams avec le morceau Suzy oui avec un morceau de clash complètement fou voilà et je me suis dit moi aussi je veux rapper et ouais j'ai trouvé vraiment incroyable une plume incroyable un flow incroyable je me suis dit ah ouais vraiment à rivaliser avec tout le monde après je ne me suis pas trop prise les autres albums parce que justement je trouvais ça beaucoup trop grand public et moi je ne l'aimais pas pour cet épanchement personnel qui est tout à fait louable c'est vrai que c'est très intime c'est un truc qu'elle a en commun avec Soprano moi j'ai toujours vu un peu proche là-dessus sur le côté interprétation très poussée et ce qui est fort c'est-à-dire un super morceau ensemble absolument ouais mais c'est vrai que oui ça peut déranger mais en tout cas elle était sans filtre quoi ouais mais surtout moi ça m'a dérangée parce que enfin déranger c'est pas le mot mais elle était sans filtre mais comme tu dis c'est ce côté piano-voix ce côté un peu édulcoré enfin de mon avis pour plaire un peu au grand public voilà c'est très bien pour elle et moi ça me manquait un peu alors que moi je trouve que c'est vrai sur Dans ma bulle un peu moins sur le premier ouais après Soprano voilà ça restait vraiment assez strict quand même il y avait la formule quand même Vénus tu vois ouais mais c'est cool Vénus moi je trouve oui oui c'est cool parce que c'était un morceau tu vois mais sur Dans ma bulle c'était sur 12 morceaux c'est ça que moi je reproche un peu mais bon en tout cas ça a cartonné voilà et finalement ouais elle a cartonné et malheureusement je dirais très bien pour elle malheureusement pour le rap c'est que en fait elle a personnifié elle a représenté la rappeuse en français la rappeuse en français aujourd'hui tous les gens bah déjà les gens qui n'écoutent pas de rap qui ne connaissent pas trop ils connaissent Diams et ils vont te dire bah c'est qui en fait la nouvelle Diams et pensent que le rap féminin enfin le rap au féminin au féminin doit être comme ça doit toujours se référer à Diams voilà donc c'est toujours mais c'est qui la nouvelle Diams même quand on voit dans les articles etc c'est toujours ça ça c'est un peu dommage parce que je trouve que ça crée une barrière en fait et ça a empêché les rappeuses de faire autre chose et puis comme on me disait tout à l'heure c'est toujours une personne en fait c'est un modèle c'est le modèle qu'elle a créé que les gens veulent universalistes et ça c'est dommage parce que parce que les autres femmes ont envie peut-être de se créer des personnages d'ailleurs ça revient à ce que je disais tout à l'heure pourquoi elle a percé au grand public parce qu'elle s'est ouverte elle a tout raconté même les choses les plus dures et c'est ce que les gens veulent en fait d'une femme qu'elle dévoile tout et on laisse pas trop aussi je trouve aux rappeuses la possibilité de faire de la fiction de faire du storytelling de faire des exercices de style et ça c'est voilà c'est un peu dommage donc j'espère qu'on va peut-être essayer de s'écarter de ce modèle-là de ce modèle pour en créer d'autres on parlait tout à l'heure des femmes des rappeuses hyper sexualisées aujourd'hui on a un peu du mal à l'accepter en France parce que justement l'image c'est Diams cheveux courts survêt sourire mon mec m'a trompé voilà c'est un peu et que forcément la meuf qui est dans le clip c'est la fille qui est dans la vraie vie elle est comme ça si elle est déshabillée dans son clip alors du coup elle est comme ça les gens veulent voir des femmes fragiles malheureusement et pas des femmes fortes en tout cas dans le rap est-ce que c'est uniquement la faute de Diams ou est-ce que ce n'est pas le public rap français c'est tout public que ce soit le grand public plus grave français l'industrie c'est un truc français en fait exactement il n'y a pas la même culture on n'accepte pas les mêmes différents types de profils et c'est vrai que Diams vu que Diams a été c'est la jurisprudence d'une rappeuse à succès en France du coup on se réfère à ça mais c'est peut-être un truc qui est plus français en fait et plus large que ça tout à fait Nifa toi sur Diams Diams moi c'est complètement moi j'ai écouté t'étais dedans toi ah oui je sens que t'étais dedans et moi j'ai découvert pareil sur Suzy 2003 en je sais plus bah 2003 peut-être sûrement c'est possible et en fait moi ce que j'aime chez Diams c'est le côté scolaire on y revient moi elle il y a mon répertoire mais même dans plein de morceaux là j'ai pas les refs mais elle fait tout le temps des clins d'oeil au rap on aime ça ouais il y a des phases même je crois que je sais pas si c'est dans ma bulle je suis sûr que oui c'est dans ma bulle il y a un morceau je crois avec Jackie Brown où elle c'est sûr dans ma bulle ça c'est ça c'est Big Up c'est ça morceau Big Up non c'est peut-être pas Big Up non non c'est celui-là je crois non non c'est les chœurs de Mamel Bent etc non non c'est un autre ah ouais tu check je vais vérifier mais du coup à un moment elle dit ça fait plaisir on entend en écho ça fait plaisir de Roff enfin tu vois plein de trucs comme ça et moi c'est ce que j'aime chez elle c'est ce côté j'ai fait mes classes et même le morceau de mon répertoire elle cite tout le monde elle essaye de caser tous les rappeurs qu'elle a kiffé elle a casé casé ou pas elle a casé non même pas Me Revoilà pardon Me Revoilà c'est ça c'est un des premiers extraits de l'album en plus et donc moi j'aime bien ce côté-là après forcément plus la carrière a avancé puis ça allait super vite en vérité parce que je crois qu'elle a dû arrêter elle devait avoir 26 ans 27 ans je crois que le succès a été ça a été voilà mais dans ma bulle ouais j'étais déjà moins dedans mais brute de femme vraiment comme tu disais c'est vraiment l'équilibre entre surtout après j'étais plus jeune donc j'avais aussi besoin peut-être d'un album qui me facilite d'accès qui soit plus facile d'accès pour moi à l'écoute mais il y avait ce truc technique bien écrit mais en même temps ouais musique pop et c'était un équilibre parfait et je voulais juste rajouter aussi jeune demoiselle j'aimerais me mettre du respect sur jeune demoiselle parce que même si le sujet est léger et tout mais ce morceau défonce juste par avec les basses de la guitare basse de Mathieu Chédite c'était incroyable ce morceau et et se réécoute mais autant il y a plein de morceaux que je trouve on prend un sacré coup de vieux même elle dans son accent c'est la façon de rapper là voilà autant ce morceau là je le trouve vachement cool quand on réécoute c'est une manière de rapper mais c'est milieu des années de nuit tout à fait et c'est marrant d'ailleurs parce qu'au moment le jour où on enregistre il y a Sini qui vient de sortir un nouvel album c'est ça et justement Sini rappe comme il rappait en 2005 et du coup ça sonne daté alors que c'est juste son style de rap à lui mais c'est vrai que et d'ailleurs Sini qui dit ça va un style assez proche dans le côté scolaire c'est des rappeurs du 91 d'ailleurs donc il y a aussi cette école là et c'est vrai que il n'y a pas cette évolution là donc on est vraiment sur un style de rap très daté je veux juste revenir sur un truc qui est intéressant là on sort un peu de Diem tu as dit oui tu étais un peu plus jeune donc tu avais peut-être besoin d'un album qui soit effectivement entre le rap et le côté un peu plus grand public et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant quand on est jeune parfois pour aimer cette musique là on peut avoir besoin d'un disque de transition comme ça moi je sais que première consultation a eu un peu ce truc là c'est-à-dire que c'était un album de rap qui peut être ça pour une génération comme aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas quel album joue ce rôle là aujourd'hui mais c'est vrai que pour différentes générations on peut avoir ces disques un peu de parce que j'ai passé complètement à du hardcore après grâce à Diem's peut-être parce qu'en fait quand elle fait mon répertoire des choses comme ça elle me drop tellement t'as pris ton carré tu as pris les notes après mais du coup l'album le format de l'album comme ça oui c'est aussi le côté mainstream qui fait que je rentre dedans à fond et que je m'identifie aussi un petit peu très bien merci beaucoup c'était donc C'est No Fun sur 4 rappeuses importantes Roxane Chanté Missy Elliott Kazé et Jams merci aux gens de nous avoir écoutés ici à Metz à la boîte à musique si vous voulez nous poser des questions à faire passer un micro tout de suite si vous voulez échanger avec nous discuter voilà merci beaucoup Wafa merci Nifa merci Némo et merci Solène à la technique des bisous à très vite bye et merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs Merci.